L'entraîneur de Jean-Claude Van Damme, ça représente quoi encore pour nous ? C'est une fierté parce que j'ai amené un petit belge, un petit français, dirions-nous, à rien, à rien du tout, et qui était à mon avis le numéro 1 au slayt et qui est encore une grande vedette. Je ne sais pas si ça arrivera encore, mais c'est exceptionnel. Cela dit, 51 de mes élèves, c'est une industrie, tournent des films en Amérique, deuxième, troisième rôle, cascadeur, etc. Et à côté de ça, je fais des champions du monde, quelle que soit la discipline. Donc en fait, je me bats dans l'excellence. J'essaye de faire le mieux avec quelqu'un, pour lui d'ailleurs. Apparemment, ça marche. Mais oui, parce qu'il faut se recycler complètement. Et moi, je cherche des gens pour en faire en quelque sorte des Formule 1, des Ferrari. C'est assez facile, le programme est assez facile. La difficulté, c'est d'établir ce programme. Donc les gens doivent être tout à fait déterminés. J'avais pris Jean-Claude, à l'époque, qui était un petit gringalet, mais qui était tout à fait déterminé. Il l'est toujours, d'ailleurs, c'était évident. Vous avez encore des rapports avec lui ? On est six mois par an ensemble. Il est souvent à la maison, tout le temps. On se téléphone quand il n'est pas là, deux fois par semaine, certainement. Vous continuez à travailler avec lui ? Ah oui, 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 je lui fais son programme encore hier. Il m'a envoyé le programme qu'il avait fait pour m'en décider si c'est bon. J'ai dû faire 3000 programmes avec lui. Oui, c'était évident. Et votre présence en Corse ? Ah ben écoutez, moi je n'étais jamais venu en Corse. Je suis venu pour mon ami Olivier, comme ça, donner un stage. C'est un stage qui n'est pas un stage de masse, c'est un stage un peu confidentiel. C'est par quatre petits stages, comme ça, par groupe de 15 ou 16, où j'essaye de les améliorer. Et lui, en échange, il va me faire découvrir la Corse. Et ce que je n'ai pas revu grand-chose, je crois que je vais y revenir.